Ça fait un an qu'on est élu depuis le 28 juin dernier, alors en réalité depuis le 3 juillet, puisqu'il y a l'élection par les pontoisiens, puis ensuite le conseil municipal qui met en place l'équipe, mais globalement ça fait un an et en une année, je la qualifierais comme une année extrêmement dense et intense, avec quelques événements, j'y reviendrai, mais un travail vraiment intense qu'il a fallu démarrer sur les chapeaux de roue, et pour lesquels j'ai souhaité qu'on me donne de la visibilité. C'est pour ça qu'on a arrêté assez vite deux politiques prioritaires qui sont, pour cette année 2021, la propreté et la sécurité. Ça me semble important que chacun puisse voir où est-ce qu'on part à l'année, où est-ce qu'on fait porter l'effort. Et puis globalement, l'objectif que l'on poursuit, c'est de redonner à Pontoise tout son éclat. Mais redonner également dans tous les quartiers. Quand j'ai été élue et à l'occasion de la campagne, j'avais déclaré que je souhaitais et que je souhaite être la maire de tous les pontoisiens et donc de tous les quartiers. C'est ce à quoi on s'attelle, avec différentes choses qui ont d'ores et déjà été mises en place, comme la création et l'installation en ce moment même, d'ailleurs, de nouveaux équipements sportifs au Louvray ou à Marcouville. Mais c'est également l'ouverture de la maison médicale des Cordeliers qu'on attendait depuis longtemps et c'est désormais chose faite avant encore son extension. Mais c'est également la création, par exemple, de la réserve citoyenne qui permet aux pontoisiens qui le souhaitent d'être engagés pour la ville. Et puis encore quelques exemples comme ça, mais justement dans la logique de redonner à Pontoise son éclat, c'est la création, par exemple, du permis de louer qui doit nous permettre de mieux maîtriser justement l'habitat de notre ville qui a besoin de davantage contrôler pour éviter un certain nombre de nuisances. Donc beaucoup de chantiers qui sont d'ores et déjà lancés, voire réalisés, mais ce n'est qu'un début. Alors cette première année de mandat, au-delà des projets, a été marquée aussi par des événements qu'il a fallu aussi accompagner de projets. Commencer une année de mandat avec la dalle de Marcouville qui, le jour même de l'installation du conseil municipal, s'effondre, c'est évidemment quelque chose qui nous a profondément, avec bien sûr les habitants, marqué, choqué, mais qui va entraîner tout ce mandat. Ce qui s'est passé le 3 juillet à Marcouville, ça fait partie de nous complètement. Et donc ça fait un an qu'on s'en occupe quasiment tous les jours. Et que ce soit pour le bâti, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour le ramassage des déchets, et que ce soit, j'allais dire, surtout pour la réhabilitation et la requalification dans la durée de ce quartier, ça a été une occupation de... et c'est toujours une occupation tous les instants, avec quelques bonnes nouvelles, puisque nous avons... Enfin, Marcouville est passé au comité d'engagement de l'enrue nationale la semaine dernière, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de moyens financiers qui vont être débloqués, y compris par l'État, pour permettre ce quartier, au quartier de Marcouville, de s'offrir un deuxième avis. Donc ça, c'est quelque chose qui aura vraiment marqué cette année et qui va marquer la suite du mandat. 2021, 2020-2021, c'est également l'année, malheureusement, du Covid, de la Covid, où il a fallu que, dans la droite ligne de ce qui a été fait avant les élections, continuer d'accompagner les comptoisiens, bien sûr, mais aussi et surtout les activités directement impactées par les fermetures administratives imposées. Et je pense bien entendu à nos commerçants ou à nos restaurateurs que la Ville a accompagné au fur et à mesure, alors je n'ai pas listé toutes les mesures qui ont été faites, mais là encore, grâce à l'équipe municipale, de répondre aux questions, de répondre aux inquiétudes, essayer d'apporter des solutions ponctuelles ou plus durables, je pense aux terrasses, notamment en ce moment, qui sont déployées dans toute la Ville. Et puis c'est également un accompagnement sur tout le secteur associatif, qu'il soit culturel ou sportif, par exemple, qui lui-même a beaucoup, qui lui aussi a beaucoup souffert, et de faire en sorte que, là encore, la Ville apporte les réponses aux questions qui peuvent nous être posées, et puis de proposer une rentrée en particulier en 2021, en septembre 2021, qui permette un vrai redressement, une vraie redynamisation. Et puis je terminerai par une des premières actions un peu symboliques qui a été portée par l'équipe municipale en juillet 2020, c'est la fermeture des épiceries du quartier Notre-Dame, et que je voulais m'occuper de tous les quartiers. On a parlé de Marcellé, on a parlé des Ouvres, on a parlé des Cordeliers, on peut parler du centre-ville avec la brigade propriété, mais on peut parler également de la tranquillité des riverains au niveau de la place Notre-Dame et du quartier Notre-Dame. Donc avec, dans un premier temps, la fermeture des épiceries à 21h, c'était une promesse faite depuis longtemps, et que nous avons tenue, que nous continuons de tenir. Le travail est loin d'être fini en termes de tranquillité dans le quartier, mais en tout cas, nous continuons d'y être extrêmement vigilants. Donc, beaucoup de choses ont été entamées, beaucoup de choses restent à faire. Ce que je souhaite, c'est qu'on priorise, et puis là encore, qu'il y ait une visibilité dans ce que l'équipe municipale fait. Et donc, sur les, on va dire, deux années à venir, je souhaite qu'on mette fortement l'accent sur la dynamisation, l'animation et l'attractivité de l'avion. Cela passe par un effort considérable qui va être fait pour l'accompagnement des commerces, la restructuration du tissu commercial à Pontoise, mais c'est également la politique de stationnement. Et nous allons avoir de nouveaux interlocuteurs, de nouveaux collaborateurs au sein des services de la ville pour s'occuper de tout cela. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans la même veine, c'est faire porter l'effort sur tout ce qui est mobilier urbain, j'allais dire animation et décoration de la ville dans tous les quartiers, j'insiste, pour que ce soit l'ensemble de la ville qui soit attractif et qui vive. Et puis, un exemple qui viendra, je l'espère illustrer tout cela, c'est que je vais demander aux équipes de commencer à travailler sur notre espace guinguette le long de l'Oise pour animer la ville toute la semaine, bien sûr, mais en particulier les week-ends. Car quand on s'appelle Pontoise, il est absolument indispensable qu'on fasse vivre ces quais. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de besoins. et je suis convaincue qu'on peut faire un très beau projet à cet endroit-là. Alors, le mot de la fin, essayer de résumer, c'est plutôt un état d'esprit. J'aurais envie de dire, c'est démarrer très vite, accélérer toujours, et puis surtout, même si je le dis, c'est qu'un début, je voudrais déjà, d'ores et déjà, adresser un immense merci aux équipes de la ville, aux services de la ville, et puis à l'ensemble des élus du conseil municipal, et à mes adjoints en particulier qui font un boulot formidable jour et nuit, tant dans le suivi administratif des dossiers et des projets qu'en termes de présence sur le terrain, qui était quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc, tout ceci ne serait pas possible sans cette équipe mobilisée comme jamais. Donc, merci, et puis on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada